Bienvenue sur le podcast Français pour curieux, je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de Robert Badinter, un homme dont le nom est associé à des avancées majeures dans la défense des droits humains, qui a marqué l'histoire de la France par ses engagements politiques et ses batailles pour la justice. Il a incarné la voix des opprimés et des marginalisés à une époque où certains combats semblaient presque impossibles à gagner. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un détenu, c'est une personne qui a été emprisonnée après avoir été jugée coupable d'une infraction. La réforme, il s'agit d'une modification législative ou administrative dans le but d'améliorer un système. L'abolition, c'est l'acte de supprimer une loi, une institution ou une pratique. Infatigable, c'est un adjectif qui signifie que quelqu'un ne peut se fatiguer. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Robert Badinter, figure majeur de la justice française et défenseur infatigable des droits humains, est né un jour de printemps, le 30 mars 1928, dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Fils d'une famille juive ayant fui les pogroms de Russie, le jeune Robert grandira dans une France qui basculera bientôt dans l'horreur. L'adolescent de 15 ans qu'il était vivra un traumatisme qui marquera sa vie à jamais. L'arrestation de son père Simon, commerçant en fourrure par la Gestapo en 1943. « Je revois encore mon père partir ce matin-là », confiera-t-il plus tard. Simon Badinter sera déporté vers Sobiber, camp d'extermination nazie en Pologne, dont il ne reviendra jamais. Cette tragédie personnelle, ancrée dans la grande tragédie de la Shoah, forgera chez Robert Badinter une conviction inébranlable. La justice doit être le rempart contre la barbarie. Après la guerre, poussé par une soif de justice et un désir ardent, un désir profond de défendre les opprimés, il entreprend des études de droit. Brillant étudiant, il décroche même une bourse pour étudier à la prestigieuse Université de Columbia, à New York. À son retour en France, il devient un avocat respecté, connu pour son éloquence extraordinaire et sa capacité à toucher les cœurs tout en maniant la raison. Son combat contre la peine de mort prend une dimension particulière en 1972, lors du procès de Patrick Henry. L'affaire secoue la France. Un enfant de 8 ans, Philippe Bertrand, a été enlevé et tué. L'opinion publique réclame la tête du coupable. Face au juré, Badinter livre une plaidoirie historique. Vous ne jugerez pas seulement Patrick Henry, vous jugerez la France. Sa voix tremble d'émotion, mais ses arguments sont implacables. Il obtient la réclusion criminelle à perpétuité, plutôt que la guillotine. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, il nomme Badinter garde des Sceaux. Le 17 septembre 1981, dans un discours passionné devant l'Assemblée nationale, il déclare « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue ». La loi d'abolition est votée, faisant de la France le 36e pays à renoncer à la peine capitale. Mais Badinter ne s'arrête pas là. En tant que ministre de la justice, il mène une véritable révolution humaniste. Dépénalisation de l'homosexualité, amélioration des droits des victimes, modernisation des prisons. Il se bat pour que chaque détenu puisse avoir une radio en cellule, considérant que l'isolement total est une forme de torture. Au-delà de ses fonctions officielles, Badinter était aussi un intellectuel engagé, auteur de nombreux livres, dont l'exécution en 1973, où il raconte son combat contre la peine de mort. Marié à la philosophe et féministe Elisabeth Badinter, il formait avec elle un couple d'intellectuels influents, engagés pour toutes les causes humanistes. Sa voix grave est posée, son regard intense derrière ses lunettes, sa dignité naturelle en ont fait une figure respectée, bien au-delà des clivages politiques. Jusqu'à ces derniers jours, il n'a cessé de mettre en garde contre les résurgences de l'antisémitisme et du racisme, rappelant inlassablement que la démocratie est un combat de chaque jour. Son héritage est immense, une justice plus humaine, une France qui a renoncé à tuer au nom du droit, et surtout l'exemple d'un homme qui a transformé sa blessure personnelle en combat universel pour la dignité humaine. Il a non seulement contribué à faire évoluer les lois en France, mais il a également influencé des générations d'avocats, de juges et de militants des droits humains. Grâce à ces batailles, la France a aboli la peine de mort et fait de la défense des droits humains un pilier central de sa politique. Même après son retrait de la vie politique active, Badinter est resté une figure respectée et écoutée. Il a continué à écrire, à donner des conférences et à intervenir dans les débats publics sur des questions de justice et de droits humains. Les générations futures se souviendront de lui non seulement comme un homme politique, mais aussi comme un humaniste qui n'a jamais cessé de croire en une justice plus humaine et plus éclairée. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du Bataclan. Sous-titrage ST' 501